Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte et cette fois-ci on va se concentrer sur Mafia Definitive Edition. Alors le premier volet de la trilogie Mafia est sorti en 2002 sur PC, porté un peu plus tard sur Xbox et PS2, et on se retrouve aujourd'hui face à sa mouture 2020. Il est sorti récemment et c'est la version Definitive Edition. C'est le même jeu, mais 18 ans plus jeune. Effectivement, au bout de 18 ans, il commence à se faire un petit peu vieux le pépère. Je vais vous montrer des images histoire que vous puissiez voir comment il était à l'époque. Et donc là, en 2020, ils ont décidé de relancer Mafia, de le refaire, et ils ne sont pas contentés de faire un simple lifting. Apparemment, ils l'ont refait à zéro. Ils ont pris un nouveau moule, ils ont mis les mêmes ingrédients, ils nous ont pondu Mafia Definitive Edition, et on va voir tout de suite ce que ça donne pour cette vidéo de découverte. A tout de suite. Donc, nous voilà sur le menu principal de Mafia Definitive Edition. Donc, si vous voyez continuer, vous voyez, je n'ai pas joué très longtemps. C'est tout simplement pour vérifier que ça fonctionnait correctement. Donc, ça fonctionne. Je n'ai rien fait de l'histoire. J'ai même passé la cinématique pour ne pas me spoiler. Donc, l'histoire. Circulation libre. Terminé le premier chapitre pour déverrouiller le mode de circulation libre. Ah d'accord. Ok. Donc, le collection de bagnoles, j'ai quoi ? Oh, stylé ! Comment on fait pour aller voir les autres ? Suivant. Oh, il y a les motos. Ah oui, ça, apparemment, les motos ont été rajoutées avec la Definitive Edition. Avant, il n'y en avait pas. J'ai lu ça. Oh, elle est jolie, celle-là. J'aime beaucoup l'ambiance de ces voitures-là. Alors, je crois que c'est dans les années 1920 et des bananes. Oh, c'est trop cool. Sweet Cola. Non, Swift Cola. Hôpital. Ice Cream. On va pouvoir vendre des glaces. Donc, celle-là, elle pète la classe. Taxi. Police. Vroom vroom. C'est quoi, ça ? Ah, c'est un camion de facteur. En vert, ce stylé. Ah, un autre camion. Un corbillard. Trop classe. Ouh. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est belle. Il me faut la même, mais en vert. Camion. Ok. Bon, on va faire le tour. On va se... Oh. Je veux. Ok, on a fait le tour. Bon, voilà. Il y a 22 véhicules sur 51. Donc, on va pouvoir faire l'histoire et on va voir ce que ça fait. On va mettre en intermédiaire. On ne va pas se prendre la tête. Inversion de vue, non. D'à la visée, faible. Quoi que je suis à la souris, je n'en ai pas besoin. Non. Voilà. Mode de conduite, standard. Auto. Réaction de la police, standard. La police réagit au crime impliquant une ou des victimes. Simulation. Inclui les infractions de la route. Collision excès de vitesse. Oh non, non. Ça va être chiant. Passer le trajet. Absolument pas. Didacte ici à l'affiché. Je vais en avoir besoin. Commençons l'aventure. Mafia Definitive Edition. Oui, oui, oui. 2K Presents. Il ne semble pas que ce soit 2K qui l'ait fait le premier. Je ne suis pas sûr. Un jeu Hangar Thrice Game. Ah, c'est peut-être lui qui l'a fait. Enfin, eux. Basé sur un jeu original d'illusions softwares. Ah bah non, c'est eux. Déjà, c'est beau. Déjà, c'est beau, je trouve. Le jeu, il a un sacré gap graphique. Je vais me taire. Je vais vous laisser profiter de la cinématique. Je vais vous laisser profiter de la cinématique. C'est à dire. Je vais vous laisser profiter de la cinématique. C'est un peu la cinématique. C'est un peu la cinématique. Y a des marques. Un peu la cinématique. Non. Mais c'est autre. C'est un peu la cinématique. C'est quelque chose. C'est un peu la cinématique. Un battal 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 Va savoir, peut-être que tu vivras assez vieux pour voir ta fille se marier. Dans tous les cas, je suis bon pour te payer un café. Putain, je n'ai même plus comment tout ça a mal tourné. Personne ne voit jamais rien venir avant que ce soit trop tard. J'imagine que tu n'es pas né dans le milieu, je me trompe. Non. Oui, alors le jeu je l'ai mis en français parce que déjà les doublages sont plus que corrects et en plus je n'ai pas envie de me prendre la tête à lire les sous-titres. Donc il y a les sous-titres et le jeu est en français. C'est surtout de nuit, ça rapportait plus. Ce jour-là, je venais de terminer. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur Polly et Sam. Oh, le cri de Wilhelm. Il lui ouvre quand même la porte. Où est-ce qu'on va ? J'aime bien ce genre de destination. Alors, maintenir Z pour accélérer. Oula. Ah, c'est la souris qui gère ça. Ok. Il va falloir que je baisse la sensibilité. Ok, il faut passer par là. On me tire dessus. C'était court mais intense. C'était qui ces gars ? Tu poses trop de questions. Il faut traverser le fleuve. On va tenir Z pour ralentir. Ok, d'accord. S. Non, c'était S. Pardon. Ah, c'est stylé. Le GPS, c'est des panneaux sur la route. C'est trop classe. Ça me fait bizarre de reconduire avec ZQSD. Oh, je passe devant. Je passe devant. C'était propre. Magnifique. C'est trop bien ces voitures-là. J'en veux une dans la vraie vie. Rendez-vous à Central Island. La cinématique du début, elle est vraiment classe. Ils sont vraiment amusés à faire un truc un petit peu cinématographique et tout. What ? F. J'ai appuyé sur F. T'inquiète. Easy, je suis trop fort dans les jeux de conduite. C'est faux. Il y a une sacrée ambiance, en tout cas. Désolé. Pardon. Excusez-moi. J'ai rien entendu. Moi non plus. J'écoute pas. Par contre, c'est moi ou c'est Michael Beck qui a construit les voitures ? Appuyez sur TAP pour afficher la map. Ouh ! Donc voilà la map du jeu. Alors on est sur... Je crois que c'est une ville fictive, mais qui s'inspire de la réalité, de la vraie vie, de la vérité véritable. Mais je ne sais plus c'est quoi. San Francisco ? J'en sais rien. On s'en fout. Allez, est-ce qu'il y a un peu de retour ? Les gars de la voirie ne sont pas près de rejoindre leur femme pour l'heure du dîner. Hé, priorité à droite, toi. Il y en avait combien lors de l'échange ? Quatre. Par contre, c'est un veau, ma caisse. Je parie qu'il a fait du renfort. Bah oui, j'imagine. On va prendre un raccourci. Il nous faudra plus de bras la prochaine fois. On aurait dû s'y attendre. Mais elle accélère pas, ma voiture. Ça, ça risque de chauffer. C'était calculé. Ha ha ! On les a semés. Du coup, son taxi, il est mort. Ils ont dû faire passer le mot. Ils sont de plus en plus nombreux. On ne tiendra pas longtemps hors de notre territoire. Retournons dans notre quartier. C'était calculé. Mince, il y en a une autre. On fuit. Fuit, fuit, fuit. Accélère. Mince, il m'a vu. Oula. Attendez, je regardais la map. Au pont de West Arbor, taxi. Vite. Ok. Je ne sais pas c'est où. On va suivre les panneaux blancs. Oh, c'était beau. Oh, je suis un pilote. Oh, le cliché des films d'action. Allez. Trop classe. Moi non plus. Bon. Maintenant, Little Italy. Tu n'as pas fini ta course. Ils ont intérêt de bien me payer. Mon taxi, il est complètement destroy. J'ai rien à venir. Tu crois qu'il a tout balancé ? Je crois que tu devrais la fermer. Et qu'on en reparlera quand on sera au bar. Ouais, on va au bar. C'est bien ça. Ouais, cool. Bon, la voiture, elle se traîne un peu pour l'instant. Mais je suppose qu'il doit y avoir plus de puissants. Très bien. On approche. Calculé. Bah non, il fallait tourner. Gare-toi devant le bar. Le bar de Salieri ? Ouais, celui-là. Une sacrée ambiance en tout cas. Et faire des courses-pensuites avec des voitures des années 30, c'est trop classe. Pourquoi faire ? Quoi ? Tu ne veux pas qu'elle donne tes remercies ? Bon premier feeling. Après, conduire au clavier souris, ça me fait bizarre. Mais c'est grave pratique de pouvoir changer la vue avec la souris. Mais je pense aux phases de tir, parce que c'est un GTA-like, d'après ce que j'ai compris. Pardon. Et du coup, viser à la souris, ça va être beaucoup plus agréable pour nous tous. Je crois. J'espère. Oh, le ralenti. À la Resident Evil, les films. Oh, appuie sur l'accélérateur. Roule. Ah non. Ah, pardon. Ouais, je suis une flippette, moi. Comme ça, on les quitte. C'est cool. C'est très généreux de votre part. Ouais. Don Salieri veut que tu saches qu'il est très reconnaissant. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, comme un prêt ou un travail honnête, n'hésite pas à demander. Le Don n'oublie pas ses amis. Ouais, ok, merci. Honnête, je suis sûr que c'est entre guillemets. Une dernière chose. Cette histoire reste entre nous. Si on te demande d'où vient l'argent, tu l'as gagné au poker. Et pour l'état de ta bagnole, t'as juste... fait une embardée pour éviter une vieille pigée. Ouais, pigée. Une vieille avec une mitrailleuse. Parce qu'il a des impacts de balles quand même dessus. Pas très écolo, ça, de balancer le mégot dehors. Bon, à l'époque, c'était pas trop écologique. qu'il y était alors. Au cœur des esprits. Au cœur des esprits. C'était... Merci d'avoir joué. C'était Mafia Definitive Edition. Oh, j'ai dévoré un succès. Courses, poursuites, nocturnes. Chapitre terminé. Ah ouais, non, mais on va pas s'arrêter là. Allez, on va voir juste un petit peu ce qu'il y a après. Parce que bon, normalement, je suis censé faire que le premier niveau. Mais bon, ça fait même pas 20 minutes. Donc, allez, on va voir. J'avoue que j'ai un bon feeling. Et j'aime beaucoup l'ambiance, bah, voilà, des années 30. Avec le battle qui fait très... Bah, les battles que j'aime bien. Enfin, un gosse, non. Mais, euh... Quand j'ai eu mon permis... Mais voilà, ce genre de vieille pause, j'aurais pas pu supporter. J'ai pas beaucoup de patience avec les êtres humains. Et vite, non mais oh. Ouais, c'est ma spécialité, tu vas voir. Elle, pour activer le limiteur de vitesse. Il y a un limiteur de vitesse ? Comment on klaxonne ? Attends, je veux essayer. Virgule. Ah ouais, c'est mieux. Mais non. Mais non, remets là. Voilà. Ok. Ah non, la caméra. Elle est trop stylée, ma voiture. Faites attention, jeune homme ! C'est pas moi, c'est lui. Je regardais la route. On met le mauvais côté. Ah ah ah. J'aime beaucoup l'ambiance. Vraiment, l'ambiance des années 30, elle a l'air super bien faite. Bon, le fait qu'il y ait des voitures avec des roues de vélo sur tous les... sur toutes les routes, ça doit jouer. Donc le limiteur, c'est ça ? On peut respecter le code de la route dans ce jeu ? C'est trop bien. S'il vous plaît, c'est trop... C'est trop de te demander. Vieille guimbarde. Et voilà, Saint-Michaël. Ça vous fera 30 cents. 30 cents ? C'est tout ? Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'arrêter de fumer dans votre taxi. J'ai l'impression de sortir d'un cendrier. Ouais, d'accord, ouais. Si vous le dites. Attendez. Tiens. 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 Hein ? Oh, zut. Vous avez renversé un piéton. Fichtre ? Ben, chargé dernière sauvegarde. Mince, pardon, je ne savais pas. Oh, ben, on ne peut pas tuer des gens comme on veut. Bon, ben, je le saurai pour la prochaine fois. Je ne l'ai pas renversé, je l'ai un petit peu bousculé. Oh. Ça ne lui fera pas plus mal que ses rématismes. Bon, tais-toi, la radio. Oups. Comment ça ? Fais gaffe à qui tu parles. Ah, il faut qu'on fouille pour trouver d'autres clients. Mais c'est quand qu'on tire sur des trucs ? Bah, il faut que ça se lance. Pour le moment, on est juste taxi. On est honnête. Ça faisait combien, 50 cents, avec l'inflation, tout ça ? Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Il faudrait que je me renseigne. Elle, elle a choisi sa mort. Le taxi, où ? Pardon. Bonjour, le flic. Ben, vous voyez, là, j'aurais eu un problème si je n'avais pas choisi les flics laxistes. Attends, il y a un... Il y a un piéton, là. Non ? Ah non, ce n'est pas là. Pardon. Non, désolé, mais je n'en ai pas fait exprès. Mais fichetre. Alors, je vous garantis que dans la vraie vie de la vérité véritable, je suis beaucoup plus... Quoi ? Attends. Vous avez alerté la police. Ben ouais, mais je n'en ai pas fait exprès aussi. Bon, déjà, deux game over en une seule... Même pas une demi-heure. Le jeu va être très, très long. Ouais, mais quand on joue à GTA pendant des années et qu'après, on arrive là-dessus, ben ouais, forcément, on... On a chopé des mécanismes, on va dire. Par exemple, les trottoirs, c'est aussi pour les voitures. Les piétons, ce n'est même pas des obstacles. C'est juste, ben... Comme les moucherons. Comme les moucherons sur l'autoroute. Qui viennent saloper la voiture quand on l'a lavé. Ce n'est pas du tout du vécu. Mais du coup, ça doit être là, les carrés blancs sur la map. Ah, voilà, c'est ça. Pigeons, monsieur. Où est-ce que je t'emmène ? Il n'y a pas de ceinture de sécurité, hein. Ce n'est pas très sécure, tout ça. La galerie d'art, en vitesse. Ça roule. Je connais ça, la vitesse. Vous allez vous balader ? Regarde, peut-être ? Non, pas vraiment. C'est juste pour parler. Il est obligé d'être malpoli. Vous pouvez me conduire. Contentez-vous de ça. T'as pas encore payé. Et voilà, ça, c'est... Ah oui, c'est vrai que c'était la crise dans les années 30. Ouh, c'est passé un cheveu. Il y a un timer ! Je n'avais pas vu. Taxi, c'est un vrai métier, hein. Ouais, je ne pourrais pas, moi, être taxi, en fait. Il y a trop de gens comme ça qui sont des relous, là. Il se prend pour qui, là, à parler comme ça du taxi ? Le taxi, sans lui, il n'irait pas à temps à son rendez-vous. Je me demande si on peut les conduire, les trams, là, comme ça. J'ai envie d'essayer. On essaiera après. On a fini le premier chapitre. On va peut-être essayer, juste avant de se quitter, la... C'est ta sœur, espèce d'enfoiré. Pardon. Non, non, pas les familles. Désolé. Oui, donc on ira peut-être en exploration libre, juste avant de se quitter. S'il vous plaît. Et ce n'est pas possible. Ils ne savent pas dire s'il vous plaît aux States à cette époque. 50 cents, aujourd'hui, tu ne fais pas grand-chose. Mais après, je ne sais pas si c'était combien à l'époque. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je peux faire un moitié cinématique et tout ? Ah, il est là. Ah. On va où, monsieur ? Super, c'est agréable. Bonjour aussi. Ah. Ah, c'est pas par là. que vous puyez l'alcool. Et vous, vous ne leur dites pas pour les excès de vitesse. On fait comme ça ? Marché conclu. Vous avez eu des bonnes courses aujourd'hui ? Ouais, un peu. Mais on n'en a jamais assez. Les gens n'ont plus de vriques pour prendre le taxi depuis la crise. C'est la merde. Bien marrant, lui. La seule raison qui fait que je prends le taxi, c'est parce que je suis saoul et que je suis faible. Ah, c'est bien d'admettre. Ce qu'ils veulent, c'est ceux qui refourguent. Certains sont allés en cellule pour moins que ça. Putain, c'est beau. C'est clair. S'ils peuvent vous prendre le peu que vous avez, vous allez ruiner votre caisse si vous ne faites pas gaffe. Ouais, lui, je l'aime bien. Par contre, je veux trouver comment on fait pour klaxonner. Alors, commande. Je veux klaxonner. Ouais, super. Tu me montres... Ah ! Klaxonner, c'est quoi ? Klaxonner, 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 klaxonner... C'est T ! Ah oui, oui, T comme tlaxonner, c'est ça ? Oh, c'est trop marrant ! S'ils peuvent vous prendre le peu que vous avez, ils le feront. Cette vie rongée par la corruption, c'est ça. On dirait une vache à meux, une boîte à meux qu'on secoue. Ça peut me faire rire pendant des heures, ça. Ah, il est trop bien le klaxon. Pourquoi on n'a plus du klaxon comme ça ? Continuez jusqu'à l'angle, s'il vous plaît. Demandez le fourrier de l'O7. Touche aux sorties de la pèlerie. Demandez à l'O7. Eh, mon cousin a un stand de café pas très loin. Dites-lui que Lucio vous envoie. Lucio ! C'est d'accord ? Ok. Je le ferai peut-être. Ah, on a peut-être fini cette phase, enfin. Pas particulièrement intéressant. Par contre, les clients, le dernier, vous voyez, c'est le pouvoir qui est le plus fun. Oh, je viens de sursauter ! Salut mon pote, tu te souviens de moi ? Non. Non, non, elle vient d'être toute neuve, là. Tiens, bim ! Fuyons ! Mage gauche pour spainter. Mais, mage gauche ? Mais, mage ? Mais, ah zut, j'appuie sur contrôle, je suis un nene. Aïe ! Je vais mourir, je vais mourir. Je suis mort. J'ai appuyé sur contrôle. Mais, je suis con. Voilà, on va prendre la dernière sauvegarde. C'est le dernier game-over de la partie, je vous jure. Enfin, je peux pas vous jurer un truc que je sais pas faire, mais... On va voir. Je suis définitivement mauvais. Cours, 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 cours. Mais, quoi ? Ah, c'est la caméra qui gère le... Ok, d'accord. J'aime beaucoup la musique. Ça marche mieux quand j'ai compris. En fait, la caméra sert à diriger le perso, je savais pas. Tu te prends les shots dans le cul, dépêche-toi ! Là ? C'est où ? Ah, c'est là. Eh, la musique, elle est trop bien. C'est bon, on va les semer, là. Bonjour, monsieur. Je ne fais que passer. Pourquoi, lui, il n'est pas en game-over ? Il nous a renversé. Dino, Lou, vous venez voir le Don ? Non, non. On voulait juste parler au chauffeur, là. C'est tout. Ah ouais ? Ouais. Eh ben, c'est le chauffeur préféré du Don. Donc, si vous voulez lui dire quelque chose, vous passez par moi. Vraiment ? Ce qui est sûr, c'est qu'on ne repartira pas d'ici, les mains vides. Et peut-être même que vous n'allez pas repartir du tout. Ça, c'est des bros, ça. Ok. On en reparle plus tard. Viens, Lou. Quelques retards d'affichage de texture. Merci. J'ai l'impression. Tout de bien, ça va. Allez, viens. On va parler au Don. Donne sa lyrie. Ouais. Ça risque de l'intéresser, cette histoire. En tout cas, ça démarre vite, le jeu. C'est cool. Je ne sais pas comment c'était à l'époque. Il faudra peut-être que je me trouve la version PS2. Chapitre terminé. Le fuyard. On va s'arrêter là. Comme ça, c'est Cliffhanger pour la suite, si vous voulez... Pardon. Si vous voulez vous le prendre, Et là, honnêtement, j'ai un bon feeling, en vrai. Vraiment sympa. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je peux quitter le jeu ? Sans continuer, parce que... Cocktail explosif. Ok, super. Attends, je veux aller faire de la conduite libre. Voilà. Échappe, continue. Attendez, on va passer ça. J'espère que je vais... Personne ne sait que t'es là. Ne me spoil pas. Je veux juste voir. Hop. Comment on fait pour retourner... Revenir au milieu principal. Oui. Normalement, on a terminé le fuyard. Et on va voir ce que ça donne. Continuer. Cocktail explosif. C'est bon. Normalement, on devra avoir la cinématique pour la prochaine fois. Enfin, la prochaine fois, ce sera pour moi. En fait, j'ai peut-être... On va essayer la circulation libre. J'ai envie de voir ce que ça donne. En fait, j'ai pour potentiellement projet de faire le mercredi après-midi un live qui reprendra la suite de la présentation. Ce sera une présentation un petit peu plus poussée ou une découverte un petit peu plus poussée en live du jeu du samedi. Donc, si ça peut vous intéresser, on va voir ça. La circulation libre vous permet d'explorer Lost Heaven à votre rythme. Vous pouvez accéder à votre garde-robe, à votre garage et à l'armurerie de Vincenzo depuis le bar de Salieri. Sillonnez la ville pour découvrir des objets à collectionner et des secrets cachés. Moi, je veux juste essayer de voir avec des voitures plus rapides. Le garage, c'est à gauche. Là. Bon, le taxi, on l'a essayé. On va voir quoi. Mais il y avait vraiment ce genre de voiture à l'époque ? Elle me paraît un petit peu sévère, celle-là. Celle-là aussi, remarque. Il n'y a pas l'année ? Ah non, ce n'est pas des vraies voitures. On n'a que celle-là ? Bon, on va essayer celle-là. Ah, ben voilà, c'est un peu plus de patates. Il faut qu'on trouve le tramway. J'ai envie d'essayer de voir si on peut conduire le tramway. Ah oui, elle a nettement plus de patates, la bagnole. Ouh ! Vous n'occupez pas de moi, je ne fais que passer. Bonjour, messieurs. Elle est verte. Le vert, c'est beau. Ça ne va pas plus vite, c'est le... C'est le rouge qui va plus vite, mais le vert, c'est beau. Oh, elle est magnifique. Je la veux dans la vraie vie, de la vérité véritable. On va essayer de se trouver des voitures, et on va voir un petit peu où est-ce que c'est. La map, elle est comment ? On est où, là ? Attendez. Non, on n'est pas là. Ah, mais non, c'est pas sourire. Je suis vraiment neune. Ah, si, on est là. Ok. Il est où, le tramway ? C'est quoi, les pointillers rouges, là ? Il n'y a pas une légende ? Il y a des pointillers verts, là. Ah, si, ça doit être des rames de métro, ça. Enfin, pas de métro, mais de tramway. On va trouver ça. Si, regardez, vous voyez. Ok, on va chercher le tramway. J'ai envie de voir ce que... Oh, une pagode. Non, ce n'est pas une pagode, c'est une porte asiatique. C'est joli. Il y a des mecs en bleu, là, sur la route. Je ne sais pas ce que c'est. C'est pas très gentil, ça, madame. Il faut dire bonjour, avant. Donc, il y a accès à des secrets en version conduite libre. Et du coup, on peut conduire tranquillement dans la ville. C'est vraiment magnifique. J'adore l'ambiance de la ville. Je veux juste essayer de voir, avant la fin de la vidéo, si on peut conduire un tramway. Oh, magnifiquement maîtrisé. Donc, ouais, les pointillés, ça doit être les tramways. Le vert, ça doit être une autre ligne. Est-ce qu'on voit des bâtales ? Peut-être qu'on peut y voir l'Olympique. Enfin, non, je ne crois pas. Il ne passe pas là-dessous. Parce qu'en 1930, il n'y avait plus que l'Olympique sur les navires de classe olympique. Ouais, je retente dessus à chaque fois, mais bon. Allez, le tramway, là. Il n'y a pas d'autres vues. La voiture, elle commence à être dans un sale état. Bon, ah si, là, il y a un tramway. Ah non, ce n'est pas un tramway, c'est un camion. Fichtre. Il est où, le tramway ? Bon, bah tant pis, on va s'arrêter là. Ça fait une petite demi-heure de présentation. Enfin, de découverte, parce que je le découvre en même temps que vous. Et j'aime beaucoup le feeling. Vraiment sympa. Et puis en plus, la version Definitive Edition, ça donne vraiment un coup de neuf. Quand j'ai vu les... Je nous invite à regarder sur YouTube, il y a des vidéos de comparaison Mafia 1 et Mafia Definitive Edition. Et c'est impressionnant la différence. Et là, je trouve qu'en vrai, bon, il y a peut-être des animations qui sont un petit peu vieillottes. Et puis, bah, c'est forcément pas au niveau d'un The Last of Us ou d'un Red Dead Redemption. Mais c'est vraiment très propre, je trouve. Quelques retards d'affichage de texture, mais bon. On peut lui pardonner, je pense. Parce qu'il est vraiment pas mal. Et pourquoi il s'est arrêté ? Ah, il est pas mort. Dans GTA V, tu serais mort. On a des armes. Non. Bon, bah, on va s'arrêter, là. On va essayer de monter pour voir... Oh, c'est fermé. Je peux pas prendre le métro. On peut rien faire, là, pour l'instant. Maintenir V pour crocheter la série. Ah, bah non. Bah non. Merci de l'avoir démarré, mon ami. Le mec, il me l'a piqué sous le nez, la voiture que je voulais lui piquer. T'es sérieux ou quoi ? Non, non, mauvaise idée. Bon, attendez. On finit ça, on s'échappe et puis c'est bon. Les étoiles, c'est pareil que dans GTA. J'ai envie de continuer de jouer, moi. Bah, du coup, je continuerai peut-être, là, c'est mercredi prochain, du coup. Pour... En live, ça pourrait être pas mal. Je vais voir comment ça se passe, les lives, ici, pour voir... Bon, ça va, ils sont pas bien durs à semer, les flics. Bon, bah, on va s'arrêter, là. On va se garer. Voilà. Et puis, bah, donc, c'était Mafia. Voilà. C'était Mafia, Definitive Edition. J'espère que la vidéo vous a plu. On a fait juste le début. C'est comme ça que ça marche, maintenant, les vidéos. Pour le live, je vais voir si je fais un live mercredi après-midi pour reprendre les vidéos de... Enfin, reprendre les jeux de la vidéo du samedi qui est sortie le samedi d'avant, du coup, pour faire un petit peu la suite du jeu et voir un peu plus loin. Ça pourrait être sympa. Je pense que ça pourrait être sympa, vu que moi, le mercredi après-midi, je ne travaille pas. Je peux éventuellement faire des lives. Donc, je vous tiens au courant. Enfin, de toute façon, ce sera sur Twitter. Et je pense que les premiers lives, ce sera surtout des tests pour voir comment ça se passe ici. Et puis, bah, voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis vraiment intéressé. J'ai hâte de voir la suite parce que moi, quoi qu'il arrive, je le finirai de mon côté, le jeu. Donc, en live ou pas en live, moi, je le finirai. Je vous dirai ce que j'en pense à la fin. Je vous fais des bisous. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, selon le moment où vous regardez la vidéo, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait plaisir pour découvrir d'autres jeux en ma compagnie ou d'aller voir sur Twitch parce que peut-être que mes lives pourraient vous intéresser. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau jeu. Bye bye. Bye bye. Bye bye.